Je vous propose de découvrir comment ajouter des documents dans un dossier existant dans le dossier public. Alors première opération c'est d'abord la connexion au compte SkyDrive, donc donnez votre Windows Live ID ainsi que le mot de passe correspondant et cliquez sur le bouton se connecter. Donc là ici on voit le SkyDrive de communauté numérique et ce qui nous intéresse particulièrement donc ça allait ouvrir le dossier public. Alors ce dossier public contient des documents et des dossiers qui ont été créés l'année dernière dans le cas présent. Ici là avant de rajouter des documents je vais supprimer un ancien document qui est la rampe 42 que je vais d'ailleurs remplacer par les rampes je crois que c'est 50 et 51. Donc on va cliquer sur ajouter des fichiers et ensuite on va sélectionner des fichiers sur l'ordinateur. Donc là les fichiers sont sur mon disque dur iMac HD et je vais d'abord aller sélectionner un premier document donc c'est la rampe 50 donc je sélectionne là ici le fichier PDF et je clique sur Open. Donc un premier fichier va être transféré et là maintenant je vais aller rechercher un deuxième fichier donc là je vais aller dans le dossier rampe 51 et je vais télécharger le document rampe 51 PDF. Donc là les deux fichiers sont en cours de déchargement dans le dossier PowerPoint 2011 du dossier public du SkyDrive de Communauté Numérique. Un premier fichier a été téléchargé le deuxième se termine maintenant je vais aller voir ce que j'ai dans mon dossier PowerPoint 2011. Donc j'ai bien eu deux fichiers qui ont été téléchargés et ce dossier PowerPoint 2011 il est bien dans le dossier public. Donc je peux et comme c'est dans le dossier public tous les internautes pourront aller voir le contenu du dossier public. Donc là maintenant je vais aller télécharger un fichier du dossier public. Donc là je vais aller télécharger la rampe 51 donc qui est un document PDF que je télécharge et qu'ensuite j'irai lire avec Adobe Reader. Maintenant je vous propose la découverte de la création d'un nouveau dossier sur le SkyDrive. Alors toujours première opération, connexion compte SkyDrive avec le Windows Live ID correspondant au SkyDrive. Ensuite je vais rentrer dans le dossier dans lequel je veux rajouter un nouveau dossier. Donc dans le cas présent je vais aller rajouter un dossier dans le dossier public. Donc je vais donner un nom à ce dossier table-matière et ensuite je vais cliquer sur le bouton créer un dossier. Donc le dossier créé, enfin le dossier créé s'appelle table des matières et il sera dans le dossier public. Donc dans ce dossier nouveau je vais aller rajouter un fichier comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors là comme c'est un dossier sur table des matières, je vais aller ajouter la rampe de lancement numéro 52 qui était dédiée à la création de table des matières et d'index sous différents Word, Mac et PC. Donc de Word 2011 à Word 2007. Ainsi donc dans mon dossier table des matières j'ai ma rampe numéro 52. Et quand les travaux sont terminés, je vais maintenant me déconnecter du compte de Communauté Numérique. Merci de votre attention et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !